C'est un véritable assaut qui est lancé contre la société Rubis. L'un de ses actionnaires, l'entrepreneur Patrick Mollis, cherche à évincer la moitié de la direction du groupe spécialisé dans le stockage de pétrole. Derrière cette offensive, les dirigeants de Rubis voient l'ombre de Vincent Bolloré un mois avant l'Assemblée Générale qui s'annonce explosive. Mathieu Pechberti. Le raid est d'une violence inédite. L'entrepreneur Patrick Mollis a pris 5% du capital de Rubis fin mars alors que le cours de bourse a chuté de moitié en 4 ans. Silencieux depuis, il vise aujourd'hui à nommer la moitié des membres du conseil de surveillance. La direction juge cette offensive hostile et s'étonne que son ancien concurrent ne présente aucune stratégie alternative. Patrick Mollis a lui aussi géré des stocks de pétrole en France pendant 20 ans. Mais chez Rubis, personne n'est dupe avec seulement 5% du capital. L'entrepreneur peut prétendre à décrocher un siège d'administrateur mais pas plus. Sauf que d'autres actionnaires vont le soutenir. A commencer par Vincent Bolloré qui a fait irruption chez Rubis 24 heures avant Patrick Mollis en achetant lui aussi 5%. Et la famille Dassault, proche du milliardaire, se réjouit de cette agitation qui a déjà fait rebondir le cours de bourse de Rubis. Avec un autre investisseur canadien, Ronald Saman, ils contrôlent tous les quatre plus de 20% du capital et n'auront aucun mal à imposer leurs administrateurs. Et toutes les infos sur ce dossier à retrouver sur notre site internet bfmbusiness.com.